Salut salut on se retrouve aujourd'hui pour un haul à l'express de Noé mais pas que je vais d'abord vous commencer par le mais pas que donc il y a des trucs que j'ai acheté exprès pour les fêtes et il y a des choses que j'ai acheté en règle générale donc voilà j'essaye en principe je fais une grosse commande par mois et j'essaye de vous faire un haul tous les deux mois donc je vous remets la playlist des hauls juste dans le petit i si vous voulez aller voir les autres voilà pour ça donc on va commencer par le mais pas que donc j'ai tout ici dans un petit panier donc il y a mon téléphone aussi c'est pas parce que j'ai acheté le téléphone c'est parce que j'ai acheté la coque donc je vous montre la coque que j'ai acheté elle est trop belle avec un bug je crois que c'est un bug qu'on dit j'ai découvert ça il y a deux jours je savais pas comment ça s'appelait Mais donc voilà donc c'est un plug avec des strass j'ai peut-être coupé le son de mon téléphone C'est Katounet qui me répond donc j'ai coupé le son je lui répondrai tout à l'heure Vous avez des petits strass et l'effet marbré avec des paillettes d'or et tout et franchement c'est de la qualité donc moi j'ai le Galaxy S8 plus avec mes petits trucs de noyale voilà maintenant je vais changer de toute façon je vais mettre ma coque pas pas noyale mais voilà j'adore ces plugs là franchement je n'utilise plus que ça en coque j'adore c'est tellement pratique et ça évite vraiment on a une bonne prise en main et tout j'adore ce truc bref donc pour le prix en plus je la trouve vraiment magnifique donc j'avais un peu peur que les grosses pierres ne tiennent pas bien et au final j'utilise depuis un mois je pense à peu près et ça tient très bien voilà pour ça donc je vais poser mon phone ensuite je me suis acheté une souris gaming parce que la mienne était foutue et en même temps j'en ai acheté une chez action à 5 euros mais j'ai quand même commandé celle ci je l'avais déjà commandé et c'est une silencieuse vous n'avez pas de bruit donc vous avez le clic clic pour les autres boutons les latéraux aussi et ici vous avez un bouton qui est un double clic en fait vous cliquez une fois dessus ça fait un double clic donc voilà après c'est assez gadget de toute façon cette action c'est à peu près le même gabarit et la même qualité donc voilà mais j'en suis très content et les souris de toute façon on n'en a jamais assez ici avec 4 pc dans la maison 4 personnes enfin voilà bah vous restez dans la technologie j'ai également acheté ceci donc ce sont des petits écouteurs sans fil et je les ai pris en grosse comme ça ils sont trop beaux après ils sont un peu gros pour mes oreilles je dois vous avouer qu'ils sont ils sont même très 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 gros donc c'est des dupes enfin des faux pas d'air pad non c'est dans l'autre mais ils sont très gros pour mes petites oreilles après j'ai des très petits trous d'oreilles mais quand même enfin voilà et ça c'est chiant à synchroniser avec le téléphone ou votre pc ou quoi mais une fois que c'est fait c'est bien sauf que moi je voulais pour écouter des vidéos et comme ça je peux en même temps par exemple quand je fais à manger que je vais écouter une vidéo et voyager un petit peu dans la cuisine ce qu'il y a c'est qu'il y a un mini déclenchant alors il est un film vraiment minime mais moi je serais un décalachon moi c'est pas possible donc pour écouter la musique ça va pour regarder des vidéos ça va pas trop ensuite je me suis acheté des pailles en métal réutilisable en caméon donc franchement vous avez le petit goupillon avec pour le prix donc j'ai pris c'était un lot de paille vous avez une droite et une incurvée voilà et je vais m'en servir pour boire mon café pour éviter de tâcher encore plus mes dents je vais essayer de vous le mettre vous voyez bien donc je sais pas si vous allez voir l'effet caméon pétrole je sais pas dites moi comment s'appelle cette couleur là avec mon fils on arrête pas de se demander alors le goupillon pour nettoyer la paille est un peu gros hein après il rentre dedans mais ici je sais pas du tout pour le côté pour le côté ici courbée je pense que ça craint de bouddha ah bah en technologie j'avais également acheté cette webcam donc c'est une logitech c'est la c 170 ou la c70 je ne sais plus donc elle se vous la posez comme ça sur votre écran voilà avec le câble usb elle est très bien j'ai acheté pour essayer quand je veux faire un live où je fais maison voilà tout simplement où je fais autre chose comme ça je peux filmer soit avec ma webcam de mon pc portable soit avec la voie comme là et je peux avoir deux écrans maintenant on verra bien mais je vais pas payer très cher donc c'est toujours utile aussi alors après c'est que pour les ongles je suis désolé mais c'est que pour les ongles donc d'abord j'ai acheté ce pinceau là donc c'est un pinceau highlighter donc là je m'en suis servi ce matin et il est super doux et franchement pour le coup j'en reviens pas il est assez cheap mais je trouve qu'il a une très bonne prise en main il est très doux il mais il applique bien la matière et il se nettoie très bien je l'ai déjà lavé trois quatre fois et franchement il bouge pas donc écoutez que demander de plus donc il n'y a pas de marque rien c'est juste marqué tapouette highlighter f35 voilà donc je sais pas si c'est un dupe du zoeva vous dites moi si vous connaissez mais il est très bien très bien franchement pour le prix top 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 alors est-ce qu'on passe au déco au vernis alors dans les trucs on n'a rien à foutre j'ai commandé des trucs emery là pour mettre sur ma fonceuse vous avez il y en a 100 dedans on a toujours besoin maintenant j'espère juste qu'ils vont bien aller sur ma tête de fonceuse j'ai pris des strass noires parce que je me suis rendu compte que j'avais des strass à reflets multicolores et tout ça mais pas des noirs et j'ai eu une idée d'un air donc là je vais faire celui de noël juste dans quelques jours après il y aura celui de nouvel an mais je pense qu'après je ferai celui que j'avais en tête là parce que j'ai très 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 envie de le faire et j'ai très envie de tester les strass noirs donc je vais vous enlever le plastique déjà je sais pas si vous les verrez bien mais il y a il y a dix tailles différentes 12 12 tailles différentes quoique je suis pas sûr que ce soit vraiment des tailles différentes moi j'ai plus l'impression qu'il y a trop quatre tailles différentes et qu'il y en a plusieurs mais bon donc après dans les petits compartiments comme ça c'est super pratique j'ai acheté de la colle de chez rosalind donc c'est du top coat glue c'est de la colle en peau comme ça pour coller les strass donc j'ai même pas encore ouvert rien on testera ça en vidéo je pense pour nouvel an noël je pense pas puisque je vais pas mettre énormément de strass peut-être pour nouvel an on testera je sais pas trop on verra mais il faudra que je teste ça ensuite j'ai commandé un clipper donc un coupe ongles mais il est plat ici il n'est pas incurvé donc pour couper les tips quand vous mettez des tips et les couper droit c'est beaucoup plus pratique voilà pour le prix de toute façon un coupon c'est jamais perdu malheureusement jamais 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 les poudres je vous montrerai son après donc j'ai commandé deux vernis de chez your sugar j'ai pris un blanc un mois donc c'est pour ça qu'il n'y a même pas le petit truc d'exposition comme je fais sur le sur les autres pour les reconnaître puisque l'étiquette ici vous avez la noire et la grise c'est le blanc donc j'ai recoupé très facilement de toute façon je les mets en première position parce que c'est ceux que je vais me servir principalement au moins pour les décos voilà mais ceux que j'ai eu comme ça là dans le lot là c'est du caca alors toujours en vernis j'ai commandé j'ai commandé des vernis saïgos donc j'aime beaucoup ces dernières bon alors faites pas attention à l'expo au truc d'expo il j'ai pas mis de topcot rien dessus donc il est collant il ya des poils dessus il a bougé j'ai fait du grand n'importe quoi mais j'avais commandé deux nudes dont un rosé et un beige et j'ai eu un nude et ça moi pas compris c'est pas du tout du tout du tout nude sa magéria mais voilà j'avais pris un exprès un nude rosé et un nude beige et j'ai eu un vert j'ai pas donc du coup j'ai commandé un autre mais après ce sont des bons petits vernis semi permanents pour pas cher c'était façon le nude j'adore un par contre la couleur est vraiment sublime le verre je l'utiliserai certainement moins mais au moins j'en ai ensuite de chez model once model once j'ai pris un comme ça donc les flacons sont beaucoup plus qualitatif 1 ici c'est des flacons en plastique et c'est un en fait un top coat alors c'est la référence 1130 et ma foi je vais vous avouer qu'il est pas mal c'est des paillettes et holographique elles sont juste sublime très belle je vous montre de plus près mais c'est vraiment très beau j'espère que vous verrez bien les reflets parce que c'est vraiment canon alors j'ai commandé plusieurs poudre alors là j'ai deux j'ai commandé un pinceau aussi j'ai pris un pinceau pour l'acrylique en taille 8 si j'ai pas de l'étise en taille 8 je l'ai testé pour faire ces ongles là et je ne sais pas je vais essayer la prochaine fois que j'ai fait de faire un doigt avec celui-là un doigt avec mon péguissage et voir j'ai trouvé qu'il était peut-être un peu épais je ne saurais pas expliquer il y a quelque chose qui va pas là quand il est sec il est très bien je sais pas si vous allez bien voir quand il est sec il est très bien mais une fois qu'il est humide il s'aplatit mais de travers donc c'est bizarre très bizarre mais ma foi pour le prix on verra bien j'ai commandé trois poudres chez bandes prétis donc ça je les adore vous en avez une dans le concours donc vous avez bien des concours en barre d'infos j'ai pris une dans les tons de rose une dans les tons bleus et une dans les tons de noir donc voilà c'est les petits poudres comme ça bandes prétis tout ce qui est le plus connu et le plus basique franchement j'adore ces petits trucs là donc j'ai fini soit toujours à vous montrer j'ai appliqué sur alors le noir j'ai appliqué sur du noir ça c'est sûr l'autre je crois que j'ai appliqué sur du blanc donc voilà les swatch des trois poudres elles sont vraiment très 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 jolie donc la poudre noire je l'avais pris pour faire mon élarte de nouvel an donc j'en ai pris une autre aussi mais qui est une poudre miroir comme ça dans les tons verts donc le mieux c'est de l'appliquer sur un vernis blanc chose que moi j'ai fait j'ai appliqué sur un vernis noir donc j'ai fait un peu patchy mais au moment on voit bien la couleur et des reflets donc je vous montre ça tout de suite donc j'espère que vous les voyez bien parce qu'ils sont vraiment magnifiques après sur du blanc ça fait vraiment un effet un peu coquillage comme ça voilà je crois que je crois que c'est comme ça que ça s'appelle l'échelle je sais plus quoi mais voilà je après ils disent qu'il y a 5 grammes dedans j'ai envie de dire ça c'est les embouts j'ai pris des petits ronds comme ça argentique pour vous savez vous avez juste vous pouvez glisser un strass dedans et tout je trouve ça trop 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 joli donc ça je vais en je vais enlever un petit sachet parce qu'ils sont il y en a 100 il me semble dedans et ils sont par sachet de 25 ou de 20 je sais plus et je vais vous en mettre un pour rajouter dans le concours je vais vous montrer je sais pas si vous les verrez bien plus près je pense que vous les voyez quand même un peu là enfin voilà c'est des petits strass enfin pas des strass des petits bijoux pour mettre les strass à l'intérieur pour faire un petit une petite bordure aux strass comme ça ça a l'air super canon et pour finir j'ai pris des stickers flammes donc oui c'est la grande mode j'ai déjà utilisé une feuille que je vous ai publié la photo sur instagram n'hésitez pas à aller me suivre si jamais vous vous ne me suivez pas donc j'en ai pris plusieurs couleurs mais j'ai pris que trois couleurs je vais vous montrer juste les couleurs différentes je vais sortir les deux autres que vous les voyez bien aussi il ya un doré un jaune on va dire plutôt jaune graphique et un multicolore qui est magnifique j'ai beaucoup 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 aimé ce n'est là c'était très 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 joli et que c'est simple à faire allez vous le voyez plus rouge rouge orangé par contre vous voyez bien l'holographique ici le rouge ou le rouge orangé moi je le vois plus jaune et doré vous voyez doré ah et j'ai oublié j'avais aussi des petits strass couronne que j'avais su que je vous ai déjà mis dans le lot mais vous verrez absolument rien donc c'est des petites couronnes dorées et pendant enfin après j'en ai déjà donc elles sont toutes petites c'est son truc mignonne voici marques pour ça donc j'aurais plus qu'à ranger tout mon petit bordel alors on va passer au truc de noël je vais juste enlever le premier truc parce qu'il est dans un plastique qui fait du bruit et j'ai pas envie de vous en mettre donc pour la partie noël j'ai commencé par acheter des housses pour mes chaises en forme de bonnet de noël c'est trop beau c'est trop beau c'est trop beau c'est trop beau j'adore et j'en ai pris six me semble-t-il deux quatre six voilà bien qu'il n'y ait plus que cinq chaises j'en ai une de cassé mais on fera avec et voilà c'est des gros bonnet vous mettez sur le dossier de votre chaise et vous rabattez le pompon derrière et voilà ces gadgets ça ne tiendra pas très très longtemps après on s'en sert pas très très longtemps non plus j'ai pris un chemin de table donc il est tout chiffonné il faut que je repasse avant de le mettre on est d'accord mais là je vais pas repasser pour le mettre dans une caisse donc c'est un comme ça il est juste trop beau avec le papa noël les faucons des champignons voilà voyez il est sublime donc il fait un mètre 80 et finit en pointe je sais pas si vous allez voir voilà vous voyez un peu le système il fait un mètre 80 sur 40 je crois un truc comme ça il ya des petits reines mais regardez comme ils sont trop mignons ils sont trop beaux j'ai une mèche du cheveu qui manque donc c'est tout ce que j'ai pris en déconne noël voilà faut pas avec moi faut pas lâcher à comprendre mais j'ai pris plein de choses pour faire mes ongles de noël et nouvel an je vous montre les deux donc ça c'est pour nouvel an je vous montrerai après ça c'est pour moi donc j'ai pris deux vernis de chez rosalind donc ça c'est des tout petits ils sont pas mal après le pinceau est un peu chiant parce qu'il est vraiment très court j'ai pris un rouge pailleté et un doré donc le doré c'est le 12 et le rouge pailleté c'est le r 11 ils sont trop beau alors je vais essayer de les prendre pour vous montrer les couleurs je crois que là vous les voyez quand même pas mal donc voilà je vous spoilé un peu la manucure de noël mais ça c'est les couleurs que je vais utiliser pour ma manucure de noël avec ceci donc c'est des petits strats en forme en tête de rêve et je voulais trop et j'ai trop peur de pas les recevoir ils ont mis un temps fou à arriver donc vous en avez 10 dedans et il est comme ça tout petit tout mignon c'est là que vous voyez bien avec mes gros doigts et avec le petit nez rouge donc voilà pour la manucure de noël j'ai également pris alors j'ai un peu abusé sur les les flocons de neige j'ai pris des blancs des argentés des dorés et j'ai également pris un avec un set de plusieurs décos donc dedans vous avez des espèces de sueur des flocons 10 étoiles des rênes des cloches et sapins de noël des bonhommes de neige c'est tout un mix des cadeaux c'est tout un mix de plusieurs choses ici vous avez des flocons vous avez plusieurs sortes aussi en doré je sais pas si vous allez les voir en plus comme il ne fait pas de focus puisqu'il s'acharne sur ma face donc ça c'est les flocons je sais pas si vous verrez bien qu'il y en a plusieurs modèles dedans ça c'est les autres donc où il ya un mix de plusieurs et il me refait focus sur ma face il veut rester sur ma face j'ai pris des flocons holographiques et des flocons blancs alors pour mon make up pour un le make up de noël j'ai pris des petites pédées de branche donc il y en a quand même un petit paquet donc elles sont planches elles sont planches blanches et argentées elles sont vraiment très jolies donc il ya un bon format dedans et je n'avais plus de paillettes blanche j'ai plein de paillettes colorées mais pas de branche voilà et ensuite j'ai pris donc on arrive au bout vous inquiétez pas j'ai pris trois vernis caméléon donc là j'étais un peu déçu parce que je pensais que c'était des pures vernis mais en fait ce sont des espèces de top coat en fait faut mettre une base en dessous soit noir soit blanche donc là sur le blanc vous verrez absolument rien celui-ci le blanc on voit même pas les reflets avec les lampes artificielles mais je vais vous montrer du coup ce qui donne sur du noir pour appliquer comme une cochonne on est d'accord donc c'est de la marque lia fut je sais pas comment ça se dit c'est sur le site de modélos modélos il ya d'abord celui ci donc c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes modèles en fait donc il ya d'abord celui ci qui est la référence 10 35 ici vous avez le 34 23 qui sont des caméléons je sais pas si je vous l'ai dit donc là c'est un caméon mauvais bleu il est magnifique voyez bien fait je pense et enfin on a le caméon de base vert et mauve qui est le 34 18 donc je sais pas pourquoi il ya une bouteille en plastique et une bouteille en verre donc celui ci est plus quali que celui ci alors que c'est censé être la même collection mais bon voilà je sais pas si vous verrez bien les reflets j'espère en tout cas parce qu'ils sont vraiment qu'un comment et pour terminer j'ai pris des bijoux d'ongle pour ma manucure de nouvel an alors je vais essayer de vous les mettre dans le bas du paquet pour que vous les voyez bien donc j'ai d'abord pris ceux là qui sont en forme d'oeil de chat enfin en forme d'oeil je sais pas trop comment ce qu'ils ont appelé cette cette forme là c'est donc c'est des cristaux tout ce qu'il a de plus basique mais je les trouve très beau puisque sur le port vous avez à chaque fois une toute petite rangée de 2 de mini strass donc ils sont très 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 beau et pour finir j'ai pris quand je vais essayer de les mettre à l'endroit donc vous avez l'espèce de gouttes comme ça que vous pouvez coller ce qu'il vaut mieux faire dans ce sens là que dans l'autre sens sinon ça ne tiendra pas bien et vous avez ensuite un petit strass qui pend donc moi je le mettrai sur le majeur majeur oui je suis en train de me dire c'est pas le bon doigt sur le majeur et avec la petite le petit strass qui pend là vers l'intérieur du doigt et je pense que ça sera assez joli je l'espère et donc pour je pense que je vais finalement utiliser j'ai pris un vernis thermique noir et blanc en fait suivant la température il est soit noir soit blanc donc ça fera un beau dégradé et je pense que je vais mettre celui là pour nouvel an ou que je vous ferai choisir sur instagram peut-être bien parce que j'hésite aussi avec les les holographiques là les deux là j'hésite pas mal aussi ou la poudre noir aussi je sais pas c'est canon donc voilà si vous avez déjà une idée donc dites moi entre les deux caméléons la poudre holographique ou alors le vernis thermique noir et blanc ce que vous vous préféreriez et je verrai bien à ce moment voilà donc ça conclut ce haul je pense que j'ai quand même paraguiné encore un max je suis désolé je sais pas faire de vidéo course moi voilà c'est quelque chose que je ne sais absolument pas faire des vidéos de trois ou quatre minutes je ne peux pas parce que je raconte ma vie à chaque vidéo et voilà donc j'en suis désolé j'espère que ça vous plaira quand même donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait plaisir à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné allez participer au concours aussi si vous venez d'arriver sur cette vidéo et que vous n'aviez pas vu le concours et donc en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous